Je m'appelle Jean-Pierre Escoffier et ça fait très longtemps que j'enseigne à la Faculté des sciences de Rennes. Je vais vous parler aujourd'hui de la réciprocité quadratique, si belle, si mystérieuse et je voudrais dédier ce tout petit exposé à Bassédic Soven qui est décédé très récemment, qui était professeur à Rennes pendant 10 ans de 1992 à 2002, qui était d'une gentillesse extraordinaire et qui m'avait rapporté cette affiche de Hollande et qui avait aussi écrit à Rennes un cours qui est justement dans notre sujet, le cours de maîtrise théorie algébrique des nombres, TANO, qui avait été révisé ensuite par Laurent Marébailly et que vous trouvez partout sur Internet. Je commence cette histoire par Carl Friedrich Gauss qui en fait est à la conclusion de quelque chose, on va voir. Donc il a écrit en 1801 à l'âge de 24 ans, mais les disquisitionnesses arithmétiques qui ont tout de suite été traduites en français à la demande de la place par un polytechnicien, poulet de l'île, la première page du livre de Gauss définit des nombres congrus et incongrus et en latin, il donne l'exemple de moins 16 congrus à 9 modulo 5 avec la notation des trois flèches, des trois barres qu'on utilise depuis. Le livre des disquisitionnesses arithmétiques est un livre extraordinaire du point de vue de la rigueur mathématique, il va fonder la rigueur mathématique pour les deux siècles qui suivent. Qu'est-ce qu'on appelle résidu quadratique ? A est un carré modulo n, on dit que A est un résidu quadratique. Vous avez des exemples, moins 1 c'est 36 modulo 37, par contre moins 1 n'est pas un résidu quadratique modulo 7 parce qu'il n'y a pas de carré qui fasse moins 1. Quand on prend un nombre premier impaire, 2n plus 1, il y a n résidus quadratiques. Par exemple, modulo 11, vous avez 1, 4, 9, 5 et 3, 5 c'est 4 au carré, etc. Modulo 11. Alors le problème c'est comment reconnaître facilement qu'un nombre est un carré modulo quelque chose. Modulo un nombre premier. Donc si P et Q sont des nombres premiers impairs, la loi va relier les propriétés. P est un résidu quadratique modulo Q, Q est un résidu quadratique modulo P. Et il y aura des lois particulières pour dire qu'en moins 1 et 2 sont des résidus quadratiques modulo P premier impairs. Le critère de l'air, l'air l'énonce en 1755, c'est que A puissance P moins 1 sur 2 modulo P, c'est 0 si P divisa, c'est 1 si A est un carré, c'est moins 1 si A n'est pas un carré. Ça a à voir avec le théorème de Fermat, bien sûr, et ça a été le premier déclencheur du plaisir de Gauss à faire des mathématiques à 18 ans. Voyant cette propriété, le gendre crée en 1798 le symbole qui est là, entre parenthèses, A sur P. Vous voyez, il est défini ici avec N sur C. Et ce symbole est multiplicatif. Pendant 50 ans, Euler va écrire des articles sur l'arithmétique et la théorie des nombres en essayant de démontrer tout ce que Fermat n'a fait qu'énoncer dans les lettres qu'il échangeait avec le milieu scientifique parisien. En particulier, à la fin de sa vie, presque, en 1772, mais ce ne sera publié que 11 ans plus tard, il donne deux formulations claires de la loi de réciprocité quadratique qui ne sont pas tout à fait celles qu'on connaît maintenant. Mais Euler ajoute qu'il a été incapable de démontrer tout ça. La loi générale est reformulée par le gendre dans un grand article de 1785 où il définit ce que c'est qu'une loi de réciprocité. Et il donne pour P égale 1 ou Q égale 1 modulo 4 l'égalité des deux symboles de le gendre. Et uniquement pour P et Q égaux à 3 modulo 4, les symboles sont opposés. Voilà le texte de le gendre, avec l'énoncé de la loi générale à la fin. Les démonstrations, le gendre n'a pas d'argument suffisant pour tous les cas. En particulier, il lui manque le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet. Et il dit « je ne sais pas, mais je l'admets ». Et c'est Gauss qui donne 8 démonstrations de la loi. Le 8 avril et le 27 juin, il vient de démontrer le truc sur le cercle, le polygone à 17 côtés, quelques jours avant. Les résultats qu'on obtient, je les énonce là. Ça permet de calculer facilement, ça permet de répondre à la question initiale. Calculez facilement le symbole de l'engendre A sur P. Vous commencez d'abord par décomposer A en produit de facteur premier. Ensuite, vous réduisez la taille des nombres qui interviennent avec la première chose. Éventuellement, vous utilisez ça. Et c'est d'une facilité extraordinaire. Les suites de l'histoire. La loi de réciprocité biquadratique et cubique d'Eisenstein en 1844. La réciprocité d'Artin qui se passe à un tout autre niveau, au niveau des extensions galoisennes abéliennes. J'ai oublié de mettre. Conjecture de Langlands ensuite en 1967. Mais on ne comprend toujours pas, je pense actuellement, qu'est-ce qui fait que ces nombres premiers ont ce rapport défini dans cette loi. C'est toujours une symétrie qui reste à comprendre maintenant. Et je conclue avec la devise de Fermat. Merci. 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 Merci.